C'est une crue vraiment extraordinaire puisqu'elle a dépassé de 70 cm la crue de 1910. Donc effectivement, il y a le président de la République, François Hollande, qui est venu. C'était assez énorme. Il est venu pour constater les dégâts et puis réconforter un peu la population. Donc ouais, on n'a pas l'habitude de voir ça ici dans la région. C'était assez énorme et les dégâts ont été assez impressionnants. Qu'une fondation taïwanaise vienne les aider déjà, ça, ils n'y s'y attendaient pas. Ils viennent aider en France, qui est considéré comme un pays riche. Mais elle a été vraiment utile, cette aide. On l'a bien ressenti pour la population qui était vraiment dans une situation d'urgence parfois. Cette fondation a une jolie histoire avec cette monial bouddhiste. Du coup, oui, les articles ont donné du crédit, si je puis dire, à cette association. Effectivement. À Tsutsi. Tsutsi helped 33 families affected by the flooding. Est-ce qu'ému moi aussi, j'avoue ? Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça du tout, des remises comme ça, avec une espèce de cérémonie quand même. Nous, en France, c'est administratif, c'est un petit peu froid. C'est vraiment les rouages de l'État et tout. Disons qu'il va falloir relancer l'activité. Pour les commerces, c'est pareil. Il y a une fermeture qui va être effective pendant plusieurs mois. Donc, après tout ça, après la remise en état, il va falloir relancer l'activité et tout. Donc, ça va prendre encore un petit peu de temps.